... Alors désormais on peut clairement identifier le portrait du franchisé parce que la profession s'est dotée d'un outil qui s'appelle l'enquête annuelle sur la franchise grâce à la Fédération Française de la Franchise. Donc rapidement, un franchisé c'est un homme à 60%, il a en moyenne 46 ans, c'est un cadrat, il est en rebond professionnel, 67% des franchisés d'aujourd'hui étaient salariés avant d'être franchisés. Donc on voit bien là que la franchise est un outil d'ascenseur, enfin c'est un ascenseur social et ça permet un rebond professionnel. On peut également préciser que les franchisés à 50% sont des gens qui ont bac plus 2 et plus, ce qui est quand même un trait assez intéressant et tout cela se confirme et augmente d'année en année. Alors principalement c'est la marque, c'est l'enseigne, ça majoritairement c'est ce qui ressort des enquêtes mais ensuite évidemment il y a le savoir-faire transmis par la tête de réseau à ses partenaires. Donc ce savoir-faire pour en donner une explication, c'est ce que le franchiseur a mis au point avant de franchiser, donc on va appeler ça une recette de cuisine et ensuite une fois que la réussite sera avérée vis-à-vis de ce savoir-faire, ensuite il va vendre, le franchiseur va vendre à ses franchisés ce savoir-faire. Alors ce savoir-faire, on va en donner une illustration, ça va être par exemple la manière de circuler dans un point de vente, la manière d'aménager un point de vente. Alors ce savoir-faire est certes un avantage mais ça peut aussi devenir une exigence parce que le franchisé sera dans l'obligation d'appliquer scrupuleusement ce savoir-faire. Alors la formation, j'allais dire, c'est inhérent à la franchise, ça fait partie du savoir-faire, donc effectivement tout bon franchiseur propose à ses futurs franchisés ce qu'on appelle une formation initiale et en moyenne on est sur 52 jours de formation initiale auquel il faut rajouter la formation continue. Mais il est évident que pour moi qui analyse les têtes de réseau, le volume de formation est un élément intéressant, pour valider qu'on est bien en présence de savoir-faire solide.